Y'all, c'est Alexinho et vous regardez Beyond the Beats. Ça fait environ 8 ans que je beatbox vraiment à fond. J'ai découvert le beatbox un peu par hasard, je regardais un peu des vidéos sur internet et je suis tombé sur la vidéo de Poulpeau, Joseph Poulpeau. Et c'était la première fois que je voyais une performance aussi exceptionnelle et aussi improbable. T'as le chant, t'as la danse, ok, ça c'est super commun finalement. Et là tu tombes sur une performance qui est hors norme et du coup moi je suis... Et c'est pour ça que j'ai regardé plein d'autres vidéos, je me suis intéressé à la discipline et j'ai commencé à beatboxer de mon côté, dans ma chambre un petit peu, m'entraîner et j'ai commencé comme ça. Ouais j'ai rencontré des beatboxers de ma ville, Angers. Entre autres le premier champion de France, LOS. C'est je pense le premier ou un des premiers que j'ai rencontré en beatbox. Shout out to LOS. Et en 2009, LOS il m'appelle, il me dit « Tu voudrais participer au championnat de France ? » Euh... Ok. J'étais... Pour moi j'y croyais pas, j'étais vraiment jeune et je pensais pas aller à un événement, participer à un événement d'une telle ampleur. Et j'ai forcément dit oui quoi. Et donc j'y suis allé, j'avais 13 ans, j'y suis allé avec mes parents. Ouais j'y suis allé avec mes parents, c'était à Toulouse, c'était super loin, on y allait en voiture. J'arrive là-bas et je vois tous les beatboxers, tout le monde qui est... Avec tout le monde, en train de beatboxer, en train de jammer en cercle. Tout le monde, voilà, tout le monde t'accueille. Quand t'es nouveau, tout le monde te dit « Ouais, comment tu t'appelles ? Ça va ? » « Ouais, super, vas-y, fais-nous une démonstration ! » Je crois... Je crois que c'est en 2010, le championnat de France 2010. J'avais passé les éliminations, j'avais passé le premier battle contre Shaker. Et après, le fameux battle quart de finale contre Alem. Où j'étais tout petit et je faisais le con. Et ce championnat-là aussi a été très très fort pour moi, émotionnellement. Parce que j'ai ressenti une certaine... On m'a montré un certain respect, quoi. Tout le monde a dit que toi, dans quelques années, tu seras super fort. Tu seras au top. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a encore plus motivé. Et voilà, ce battle-là a été aussi très important pour moi. Qu'est-ce que tu fais de la beatbox battle ? Je fais ce qui me plaît. Je suis moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, dynamique. Et surtout, qui a envie de s'amuser. Avant tout. Et c'est ce que je fais sur scène. Je m'amuse. Je ne suis pas en train de me dire « Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je fais ça ? » « Qu'est-ce qu'ils vont dire ? » « Je ne vais pas trop bouger sur scène parce que... » Je fais ce que j'ai envie de faire. Et je reste moi-même. Après, musicalement parlant, je pense que ça vient aussi par l'écoute de la musique. Ça vient aussi de l'écoute du beatbox aussi, de s'inspirer de beaucoup de beatboxers. C'est ce que, dans mes premières années, c'était ça. Mais aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de musique. Voilà, c'est super important. C'est ce que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui. C'est écouter beaucoup de musique. Différentes. Pas forcément s'inspirer d'un style en particulier. Ok ? Moi, j'adore le hip-hop. J'adore la trap. J'adore la drum and bass. Mais... J'écoute du métal. J'écoute du jazz. J'écoute de la salsa. J'écoute du merengue. J'écoute plein de styles de musique qui pourraient m'inspirer beaucoup dans mon beatbox, dans mes sons, dans mes grooves, dans mon flow. Aujourd'hui, je pense que, beatboxement parlant, j'ai plus grand-chose à prouver, finalement. Le travail avec la team punk, c'est du travail de groupe, c'est pas forcément du travail personnel. Alors qu'avec l'adresse, c'est, je pense, mon premier groupe avec qui c'est très sérieux. Et c'est la première fois que je travaille avec des musiciens aussi longtemps, etc. Et je pense que c'est un travail qui me manquait dans ma carrière. C'est de travailler avec des musiciens et de voir les choses différemment. Et c'est ce que je souhaite à beaucoup de beatboxers aujourd'hui. C'est pas de rester dans son coin à faire que des routines tout seul. C'est bien, mais si on veut se développer un peu plus, si on veut en savoir un peu plus sur la musique, sur soi-même, sur ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, il y a plein d'autres artistes de différentes branches qui peuvent nous transmettre ça. C'est très important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501